La Bible en livre audio, lecture en français du livre de la Genèse, chapitre 16. Bonjour et bienvenue chers amis, dans ce nouveau chapitre de la Bible, aujourd'hui avec le livre audio de la Genèse, au chapitre 16, où Abraham conçoit un fils de sa servante, Agar, son fils s'appelle Ismaël, mais ce n'est pas le fils de la promesse. Si vous découvrez ma chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Pendant la lecture, je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire une phrase qui vous touche, une parole, comme en Lectio Divina. Vous pouvez aussi, comme vous le souhaitez, confier une intention de prière. Nous commençons. La Bible, livre audio de la Genèse, chapitre 16. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et elle dit à Abraham, écoute-moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'avoir un enfant, va donc vers ma servante, grâce à elle, peut-être aurais-je un fils. Abraham écouta Sarai. Et donc, dix ans après qu'Abraham se fût établi au pays de Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à son mari, Abraham. Celui-ci alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Sarai dit à Abraham, Que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, et depuis qu'elle s'est vue enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Abraham lui répondit, Ta servante est entre tes mains, fais-lui ce que bon te semble. Sarai humilia Agar et celle-ci prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva dans le désert, près d'une source, celle qui est sur la route de Chour. L'ange lui dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu ? Elle répondit, Je fuis ma maîtresse, Sarai. L'ange du Seigneur lui dit, Retourne chez ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange du Seigneur lui dit, Je te donnerai une descendance tellement nombreuse qu'il sera impossible de la compter. L'ange du Seigneur lui dit, Tu es enceinte, tu vas enfanter un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël. C'est-à-dire, Dieu entend, car le Seigneur t'a entendu dans ton humiliation. Cet homme sera comme l'âne sauvage, sa main se dressera contre tous et la main de tous contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. Au Seigneur qui lui parlait, Agar donna ce nom, tu es El-Roy, c'est-à-dire, le Dieu qui me voit. Car elle se demandait, Ai-je bien vu ici, de dos, celui qui me voit ? C'est pourquoi on appela ce puits l'Aï-Roy, c'est-à-dire, le vivant qui me voit. Il se trouve entre Cadès et Béred. Agar enfanta un fils à Abraham qui lui donna le nom d'Ismaël. Abraham avait 86 ans quand Agar lui enfanta Ismaël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci chers amis d'avoir suivi cette vidéo de la Bible et ce chapitre 16 du livre audio de la Genèse avec l'histoire de la conception et de la naissance d'Ismaël. Si vous avez apprécié cette lecture, likez la vidéo avec le pouce bleu et partagez à vos amis. Merci d'avance. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte. Il s'agit d'un livre numérique pour vous aider à comprendre la Bible avec les 10 textes les plus importants explicités. Le lien se trouve sur l'écran qui s'affiche maintenant ou dans la description de la vidéo. Je vous dis à demain pour le prochain chapitre. D'ici là, soyez bénis et que Dieu vous garde. Ciao ciao.